Pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo ? Car il y a quelque chose en toi qui t'a poussé à vouloir changer. Quelque chose à l'intérieur de toi qui veut plus que ce que la vie t'a donné jusqu'à présent. Tu n'aimes pas ton corps, tu ne supportes plus ce que tu vois dans la glace chaque jour. Si tu te poses la question, c'est déjà qu'il y a des choses à faire. C'est déjà que tu entames le processus d'évolution vers la prochaine version de toi-même. Tu as déjà essayé, tu es allé à la salle quelques semaines et tu as abandonné, c'est parce que tu étais focalisé sur la souffrance du moment présent et non sur le plan à grande échelle. Pourquoi fais-tu ces efforts ? Qu'est-ce que tu veux en tirer ? Pourquoi s'entraîner à souffrir, à se lever le matin pour aller s'exercer si ça n'a pas de sens pour toi ? Tu dois te demander pourquoi en te regardant droit dans les yeux. En répondant à cette question, tu pourras commencer à ouvrir une porte qui t'amènera sur le chemin de la transformation physique et mentale. La motivation te donnera le coup de fouet pour commencer. Mais il faudra que tu trouves à l'intérieur de ton être un besoin beaucoup plus profond pour pouvoir tenir sur le long terme et atteindre tes objectifs. Cette compréhension profonde, le sens que tu vas donner à tes actions, elle va se transformer en discipline. Et c'est elle qui va te permettre d'être régulier pour faire rentrer les efforts chaque semaine, chaque mois, chaque jour comme un crédit à la banque. Le chemin ne sera pas facile car rien de précieux ne s'obtient sans prendre des risques ou en sacrifiant du temps, de l'énergie, des efforts. Mais contrairement au trading, au business, au commerce, on ne peut pas tricher avec le corps humain. La personne la plus riche sur Terre ne peut s'offrir un corps en bonne santé sans des efforts quotidiens. En comprenant que tu obtiendras un bien-être supérieur au plaisir instantané et procuré par les shots de dopamine, des jeux ou des addictions, tu commenceras petit à petit à modeler une silhouette et un mental optimal dans un monde de chacun. Si ça fait des années que tu ne t'es pas entraîné ou que tu n'as jamais commencé, ça peut prendre du temps car on n'arrivera pas aussi facilement des années d'inactivité comme ça, pouf, par magie. Ça va travailler sur toi une qualité essentielle à la réussite de toutes les entreprises, la patience. Vois ça un peu comme de la pâte à modeler. Au début, c'est dur, c'est froid, ça ressemble à rien. Puis en le bougeant, le remuant, le chauffant avec les mains, avec le temps, ça commence à prendre forme, à changer. À partir de là, tu modèles un bras, des jambes, des pecs, des abdos. Et la boule de pâte initiale commence à ressembler à un corps avec des muscles apparents. Cette pâte à modeler, c'est autant ton esprit que ton corps. Et là, tu vas pouvoir entretenir ta motivation avec tes premiers résultats. Ton physique commence à apparaître dans le miroir. Tu vas tomber, tu auras des phases de plateau, de la démotivation, tout le monde passe par ces phases-là. Personne ne peut échapper aux doutes. Ce qui fera la différence, c'est ta capacité à tomber et à te relever, à constamment reprendre et repartir, pendant que certains restent sur le bord de la route. Apprendre de ses erreurs pour repartir encore plus fort et plus expérimenté. Ce chemin-là, c'est ce qui va construire ton caractère, ton mental et ta persévérance. À travers ce voyage, tu vas construire une personnalité plus forte et plus résiliente. Certains mettent des années pour y arriver, d'autres quelques mois. Chaque personne est différente avec une génétique, un passé, des handicaps et des atouts secrets. Ne te compare pas si tu veux réussir. Cherche le constructif pour dépasser tes limites. Pour ça, tu ne dois pas te mentir. Chaque petit effort compte. La nutrition, l'entraînement, l'hygiène de vie, le sommeil, la régularité, la discipline, arrêter l'alcool, la cigarette. Donne-toi une date pour tenir et voir le bout du tunnel. Une réunion de famille, un mariage, une compétition. Sois responsable et rends des comptes. Une pesée mensuelle, des photos de ton évolution, un tour de taille en moins, un kilomètre de plus sur ton parcours cardio. Note et observe ta transformation. Cet objectif n'est pas insurmontable. Tu vas le faire. Tu vas gagner comme toutes les personnes, champions ou anonymes du quotidien, chevaliers de l'ombre qui se sont donné la peine de persévérer pour atteindre quelque chose de plus grand. À ce moment-là, tu pourras regarder en arrière et profiter du fruit de ton labeur et avec surprise, tu en voudras plus. Tu voudras te fixer de nouveaux objectifs, encore plus ambitieux. Ne réfléchis pas, commence maintenant. Il n'est jamais trop tard pour débuter. Tu n'es qu'une poussière et l'univers ne te regarde pas. Tu le fais pour toi et ton futur n'attend pas. Commence maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !